Bonjour Renata. Bonjour Malé. Vous vous rappelez de votre première rencontre avec le Cambodge ? Oui, tout à fait. C'était en 1978. C'était un nouvel an laotien et khmers à la fois. Et j'ai rencontré une jeune fille qui n'avait plus de nouvelles de toute sa famille depuis trois ans. Donc ça s'est gravé dans ma tête. D'accord. Et vous pouvez vous présenter maintenant ? Oui, je m'appelle Renata. Je vis en France depuis 37 ans. J'ai beaucoup vécu à l'étranger, entre autres aussi en Asie. Je suis très attirée par l'Asie. J'ai vécu en Thaïlande, en Malaisie. J'ai voyagé déjà plusieurs fois au Cambodge. Et c'est un pays qui me tient à cœur. D'accord. Vous fréquentez le forum des jeunes khmers, khmernetvort ? Oui, tout à fait. Vous connaissez assez bien le Cambodge maintenant. La culture khmère et son histoire récente, qui est le génocide. Comment une mamie allemande, entre guillemets, vit tout cela ? J'ai eu un déclic il y a deux ans à la commémoration, à la marche entre le mur pour la paix et le trocadéro. Oui. Et donc je me suis beaucoup plus encore tournée vers le Cambodge. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont victimes directes du génocide, qui ont perdu toute ou partie de leur famille. Oui. Et je suis allée... Mon dernier voyage au Cambodge, c'était un petit peu un pèlerinage pour eux, parce qu'ils n'ont pas encore le courage de retourner dans leur pays. Et je pense un peu de m'intéresser autant au procès et à toute cette histoire, c'est peut-être aussi un petit peu pour digérer mon passé d'allemande, même si je suis née après-guerre. D'accord. Vous connaissez assez bien Van Nade, le peintre de la prison S21 ? Je l'ai rencontré. Nous avons pu organiser un déjeuner en son honneur et à la fois pour l'aider. Il a des gros problèmes de santé. C'est un des rares survivants de Twelfth Lang. On le voit notamment dans le film S21. Et j'ai eu l'occasion de le revoir à Phnom Penh la dernière fois que je suis allée pour lui porter des photos et donc je le connais un petit peu. D'accord, d'accord. Pourquoi le procès des Crimins Rouge est important selon vous ? Je pense qu'il est très important pour écrire une page d'histoire pour qu'ensuite les Cambodgiens des deux camps puissent essayer de se tendre la main. Et tant que le procès n'aura pas eu lieu, ça reste comme une plaie ouverte. Il faut absolument qu'elle puisse se cicatriser. Et pour que la plaie soit cicatrisée, il faut que ça se passe par le procès ? Absolument, selon vous aussi ? Oui, absolument. Le procès est indispensable. Pour les anciens comme pour les jeunes, je pense que c'est très important. D'accord. Pourquoi les Crimins vous parlent de leur souffrance alors que la majorité d'entre eux, victimes des Crimins Rouge, ne veulent même pas en parler avec leurs propres enfants ? Pourquoi ? Je me suis posé cette question évidemment et je pense que le fait d'être étrangère et de plus d'être déjà un peu plus âgée les aide à se libérer un petit peu du poids. J'ai rencontré à la marche silencieuse quelqu'un qui m'a raconté en espace d'une heure toute sa vie et je suis sûre qu'il a raconté à très peu de monde à Paris. Ça doit... Il n'y a pas ce problème de méfiance entre les uns et les autres. Il n'y a pas le problème j'ai plus souffert que toi, tu as moins souffert que moi, etc. Je suis tout à fait neutre par rapport à ça. D'accord. Je pense que c'est ça. Comment vous voyez l'avenir du Cambodge, les Cambodgiens alors ? Sinon, vous qui connaissez assez bien maintenant le Cambodge ? Je pense que le pays va petit à petit progresser vers quelque chose de plus positif. Mais je pense que ça prendra beaucoup de temps. Et par contre, je suis absolument contre l'idée d'une révolution ou d'un changement par la force. Il faut que les choses se fassent progressivement. Et le fait qu'autant d'ONG soient sur place peut permettre justement d'attirer l'attention de l'étranger au pays et faire en sorte que les dirigeants en place ne puissent plus faire n'importe quoi à leur aise. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les photos ? Vous avez les photos du Cambodge ? Oui, j'ai apporté quelques photos. Je n'ai pas trouvé toutes celles que je voulais, mais j'en ai apporté quelques-unes. C'est ma première visite en 1997. Et en sortant de ce beau musée avec des pièces splendides, j'ai pour la première fois affronté le côté tragique du Cambodge, c'est-à-dire les victimes des mines. Donc il y a toujours le beau et le grave qui se côtoient, le léger et le grave. D'accord. Et bon, on peut voir les autres photos ? Ça, c'est la nourriture. Elle est excellente. D'accord. Ça, c'est ma première filleule. J'ai parrainé dans la même famille pendant 15 ans. D'abord la plus jeune, ensuite la… d'abord la plus âgée, ensuite la plus jeune. Et donc ça a créé un lien. J'ai pu rencontrer la famille deux fois déjà. D'accord. Dans le Cambodge, on voyageait assez fréquemment quoi. Je suis allée quatre fois déjà. J'espère y aller une autre fois, mais plus longtemps. D'accord. À chaque fois, c'était des voyages un peu rapides. Voilà, je me suis promenée à des heures différentes du jour pour… dans les galeries de Angkor Wat. Oui. Et j'ai touché, même si on n'a pas le droit, j'ai touché les Apsaras. Il paraît que ça apporte bonheur. D'accord. J'espère que ça va vous apporter beaucoup de bonheur alors. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est ma plus jeune filleule. Notre première rencontre, elle ne m'avait jamais vue. Elle n'était jamais sortie de son village, donc elle était très impressionnée. Oui. Ensuite, ce sont déjà les adieux. Je suis allée dans son village. D'accord. C'est quel village exactement ? C'est à Gdol. C'est au nord de Bantechmar. C'est dans la province d'Empil, il me semble bien. D'accord. D'accord. Bante-Montchay. Bante-Montchay, oui. Voilà. D'accord. Et donc tout le village est arrivé en espace de cinq minutes. La maison était remplie de gens qui voulaient voir la… la Baraing. D'accord. Voilà, donc ça, c'est l'adieu. Oui. Ça, c'est mon dernier voyage. Donc la deuxième visite chez eux. Oui. Et je suis à côté de la grande mère aveugle. Et donc je les fais toucher, tout ce que j'avais apporté pour qu'elle puisse participer. D'accord. D'accord. Je pense être accompagné par un monsieur d'un certain âge qui travaille pour les enfants du Mekong. Oui. Depuis très longtemps et qui m'a servi de traducteur. Et au fait, moi je n'ai pu communiquer que par des gestes, des sourires et pas grand chose d'autre. D'accord. 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 Voilà. C'est celle-ci parce qu'on voit à quel point ma fille n'était pas contente que je m'en aille. C'est surtout ça, je crois. D'accord. 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 Moi, je l'avais rencontré au musée S21. Oui. Voilà. Ah, tu es ça. Et on a été chez lui… Dans son restaurant ? Non, non, chez lui, à la maison quoi. Avec ses enfants, tout ça. On a pu parler un petit peu, je crois. On était tous marqués par son regard, par son visage quoi, c'est tout ça. C'est un monsieur très courageux d'avoir participé au tournage de ce film. Oui. Il fallait vraiment beaucoup de courage. Je pense que c'est sa manière à lui d'apporter son témoignage. Voilà, voilà. Ah, voilà, une photo qui m'a beaucoup choquée, c'est le casino devant l'Institut Bouddhique. Je trouve ça vraiment trop 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 triste. Ça, ce sont des choses qui me révoltent, mais évidemment, je ne peux rien dire. Oui, oui. C'est… Encore trois photos ou c'est trop ? Celle-ci, ça montre justement les gens qui sont fatigués de leur travail, dans des conditions difficiles. Mais dès qu'ils peuvent, ils sourient. Dès qu'on leur dit bonjour en cambodgien avec les gestes, ils sont très contents. Et ça fait vraiment tout de suite un contact très agréable. Ok. Donc ça, c'était un voyage que j'ai fait pour aller à Chenhek. Chenhek, oui. En passant par Tecmao et je voulais absolument voir cet endroit d'où les gens partaient le 17 avril 1975. Donc je me suis mise au centre de cette place en pensant à l'Exode. D'accord. Ça, c'est Chenhek. Et ça, c'est l'avenir du Cambodge. Les enfants, la jeunesse. Les enfants, la jeunesse et les parents courageux. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup Renata. Avec plaisir. Et on aura l'occasion d'en parler encore lors de votre prochain voyage au Cambodge. Avec plaisir. Voilà. Merci.